bonjour je suis le docteur jazz à toi je suis le médecin hygiéniste en chef adjoint par intérim de la province aujourd'hui nous annonçons à 10 décès supplémentaires dû à la cove et 19 il y a cinq décès dans la région santé sud un décès dans la région sanitaire de prairie mountain un décès dans la région sanitaire de entre les lacs et 3 dans la région sanitaire de winnipeg je veux présenter mes condoléances aux familles aux proches aux amis et aux soignants de ces individus ce n'est jamais facile de perdre un être cher mais perdre un être cher pendant la période des fêtes et en plus avec les restrictions qui sont en place c'est particulièrement difficile aujourd'hui nous annonçons que le taux actuel de positivité au test de dépistage sur cinq jours et de 13 6% au niveau de la province et 13,1% à winnipeg à 9h30 ce matin on avait recensé 350 nouveaux cas du virus ce qui nous amène à un nombre total de cas confirmés en laboratoire de 22000 397 je veux commencer aujourd'hui par vous donner des nouvelles sur la recherche des contacts nous continuons à faire des progrès et apporter des améliorations technologiques cela veut dire davantage de mise à jour dans les cas actifs nous avons réexaminé des anciens cas et nous en avons fermé plusieurs ce qui nous permet de refléter davantage qu'il y a des gens qui sont guéris au manitoba nous avons aussi utilisé un système d'appel automatique cela nous a permis de faire passer 1416 cas du nombre de cas actifs au nombre de cas guéris cela nous donne des données qui sont plus fiables et plus exactes à la fois dans les bulletins de nouvelles et au niveau de notre table de nous allons continuer à chercher des améliorations et à continuer à améliorer les processus de recherche des contacts et de divulgation le nombre de cas commence à s'améliorer mais aujourd'hui nous avons eu dix décès et le taux d'hospitalisation et d'admission aux soins intensifs continue à demeurer très élevé noël et la semaine prochaine les vacances approche les fêtes approche nous avons tous l'habitude de nous rassembler à ce temps de l'année nous voyageons pour célébrer tous ensemble nous avons tous des traditions que nous aimerions continuer mais cette année c'est différent et ça doit être différent cette année il faut qu'on fasse tous des sacrifices et ça va être difficile je décourage tout déplacement non essentiel au sein de la province et à l'extérieur de la province s'il vous plaît connectez vous avec vos familles et vos amis par téléphone en ligne les déplacements vers le nord du manitoba sont limités et cela inclut également les retraités migrateurs qui vont général aux états unis pour l'hiver notre message demeure le même vous avez besoin de rester à la maison tout le monde doit pratiquer les précautions de base rester à la maison quand on est malade se laver les mains couvrir sa toux et porter un masque allez vous faire tester si vous avez des symptômes de la copie 19 on a besoin tous de limiter nos contacts et de se limiter aux personnes qui habite chez nous on ne doit sortir que pour des raisons essentielles et on ne doit envoyer qu'une seule personne tout le monde doit passer à l'action ensemble si on veut arrêter ça maintenant les deux prochaines semaines sont critiques mais on sait ce que l'on doit faire pour enrayer la propagation de ce virus je peux maintenant prendre des questions merci docteur un rappel aux journalistes qui sont en ligne vous avez droit à une question préliminaire et deux questions de suivi tout d'abord cet après midi de ctv winnipeg john bonjour j'espère que vous allez bien pourriez vous qu'est ce que vous pouvez dire aux premières nations du nord qui sont isolées au sujet du vaccin quand ça va arriver et qui va être considérée comme étant un adulte à risque nous travaillons sur la question du déploiement du vaccin nous en sommes encore au tout début de cette campagne d'immunisation si on considère les 900 personnes qui sont en train d'être vaccinés d'ici la fin de la journée aujourd'hui c'est un véritable puzzle le manitoba est vraiment un tout petit morceau de ce puzzle en fait c'est seulement une seule dose du vaccin qui a été dispensé aujourd'hui parce qu'il faut deux doses nous allons fournir le vaccin nous allons le distribuer aussi rapidement que possible nous examinons toutes les communautés nous ayons de voir où sont les risques et nous allons mettre l'accent sur là où il ya du risque et nous allons établir des groupes de priorité en se basant sur le risque il n'y a pas de calendrier ou d'échéancier pour le moment il ya plus de vaccins au manitoba mais on va en recevoir il ya des plans en place à ce moment là il nous faudra faire de la planification cette planification est en cours et on va travailler avec nos partenaires pour voir comment on va opérationnaliser tout ça comment on va distribuer et inoculer les gens d'accord merci nous comprenons que il va y avoir du dépistage de surveillance quotidien dans les foyers de soins personnels pouvez vous expliquer comment ça va aider à garder le virus loin de ces endroits et quelles sont les limitations alors nous allons faire en fait un projet pilote nous allons essayer d'utiliser ce qu'on appelle du dépistage au point d'intervention donc c'est un appareil qu'on appelle le pain bio on va l'installer dans trois foyers de soins personnels donc lorsque le personnel arrive là on va leur proposer sur une base volontaire de prendre donc le test à l'évidence ils sont positifs on va immédiatement mettre en place les mesures nécessaires c'est un projet pilote c'est un nouvel outil qu'on utilise on va voir de quelle manière on peut l'opérationnaliser assure trois sites pour le moment et on va apprendre de ça donc ça va être du ce qu'on appelle du dépistage asymptomatique et une fois qu'on aura fini ce projet pilote on aura des meilleurs renseignements qui nous permettront de déterminer si le test fonctionne s'il fonctionne bien et l'utilité de ce test est ce que ça vaut la peine de le déployer à d'autres sites est ce que ça va présenter des avantages alors quelles répercussions pensez vous que ça va avoir sur la dotation personnelle parce qu'on s'attend à un nombre probable de cas positifs élevé nous allons mettre le projet en place dans trois centres donc on aura une réponse assez rapide à ça on a fait du dépistage asymptomatique auparavant et on sait que le pourcentage est très faible on sait également que le nombre de cas dans les communautés commence à diminuer quotidiennement donc peut-être qu'il va y avoir effectivement des répercussions au niveau de la dotation personnelle sur ces sites et on a mis en place des plans de contingence mais honnêtement on ne s'attend pas à avoir de gros problèmes à cause de ça de city news jonas bonjour docteur à toi ça fait plaisir de vous rencontrer par téléphone alors première question alors je revois les chiffres de positivité qu'on a on a encore un taux qui est assez élevé au delà de 13% alors qu'est ce que ça veut dire au niveau de la transmission communautaire dans la province alors on l'a déjà mentionné l'autre jour notre taux de positivité est encore assez élevé on sait avec notre surveillance sentinelle qu'il ya relativement peu d'autres virus qui circulent dans la province mais notre volume de tests est à peu près 20 mille 2200 tests par jour ça n'est pas énorme on voit pas trop d'autres virus qui circulent ce que l'on voit au niveau du taux de positivité c'est que ce test et ce taux est encore élevé parce qu'en fait c'est le seul virus qui circule il y a beaucoup de tests qui est effectué dans les situations où il ya des foyers épidémiques et ça ça augmente le taux de positivité un petit peu en général l'ombre de cas positifs n'augmente plus de manière exponentielle donc on va dans la bonne direction il semble en tout cas qu'on va dans la bonne direction le taux de positivité sur cinq jours c'est seulement un des indicateurs ce que l'on voit en général quand même c'est qu'on voit quand même un volume de cas qui commence à baisser au manitoba d'accord merci alors ça approche de noël vous en avez parlé dans votre commentaire d'introduction vous avez dit rester à la maison mais les gens vont voir les chiffres et 10 et c'est pas aussi pire que ça l'était ce que vous êtes en train de dire c'est qu'en fait là où on est c'est pas une raison de relaxer non on continue à renforcer ce message on n'arrête pas de le faire on va continuer à le faire et ça on le fait continuellement on veut que les manitobains se retrouve en bonne position au début de 2021 on sait que le risque avec ce virus c'est justement ces interactions entre les individus alors plus vous avez des interactions avec d'autres individus plus le risque augmente il n'y a aucun moyen d'avoir un risque nul donc pour atténuer le risque il faut qu'on prend des mesures nos hospitalisations sont encore trop élevées à l'heure actuelle il y à 305 hospitalisations de la co vide alors 378 stations au total 73 qui sont récupérés on en a 7 qui ont récupéré aux soins intensifs mais on en a encore beaucoup trop qui sont aux soins intensifs avec un cas actif alors continuellement nos collègues de la santé nous disent non c'est trop occupé ils sont vraiment à capacité maximale il ya des problèmes de dotation personnel qui vont survenir dans la province pendant les fêtes on veut pouvoir gérer ça du mieux possible et l'important c'est que tout le monde reste à la maison pour réduire ce risque on voudrait vraiment avoir un bon départ pour 2021 d'accord merci dernière question de suivi j'ai remarqué qu'il y avait un nouveau foyer épidémique à thompson pourriez vous nous dire quelque chose sur cette situation honnêtement je n'ai pas reçu de renseignements sur la situation de thompson c'est quelque chose il va falloir qu'on se renseigne et qu'on vous donnez renseignement plus tard du winipac free press daniel bonjour alors pourriez vous décrire les mesures d'application de la loi qui vont être en place pendant les fêtes en particulier en ce qui concerne les gens qui veulent avoir des fêtes à la maison bon les ordres de santé publique sont en place ils sont exécutoires on continue à faire passer le message on continue à leur répéter on leur fait confiance mais c'est certain que il y a énormément d'agents d'application de la loi qui sont dans la province ils ont la capacité de donner des amendes alors encore une fois fait du mieux possible rester à la maison ne recevez aucun visiteur chez vous essayons d'avoir des fêtes différents cette année pour nous assurer que on est un bon départ à 2021 on a vraiment besoin de mettre l'accent sur l'année prochaine une bonne année l'année prochaine donc est-il possible que si quelqu'un a des visiteurs chez eux ils vont peut-être avoir la visite d'un agent des applications de la loi ils vont recevoir une amende oui c'est tout à fait possible les ordres de santé publique sont en place ils sont exécutoires et encore une fois c'est un outil qu'on a dans notre boîte à outils et je crois que les gens ont besoin d'être conscients de ça merci question de suivi sur votre commentaire sur les cas asymptomatiques alors les données de la province montre qu'à peu près 24% de nos cas positifs sont asymptomatiques est ce que ça vous surprend comment est-ce que le public doit interpréter cette donnée alors honnêtement il faudrait que je vois ce chiffre et que je l'étudie plus en détail pour voir ce que ça veut dire on a fait un peu de dépistage asymptomatique il y en a dans les situations où il ya des foyers épidémiques donc là on a des taux de possibilité qui sont plus importants il ya aussi de la surveillance sentinelle que l'on fait avec certaines personnes et on a aussi des tests qu'on a fait dans le passé mais ces chiffres sont vraiment tous très bas donc je crois que beaucoup de gens qui sont symptomatiques viennent se présenter pour le test le dépistage asymptomatique c'est pas quelque chose qu'on encourage on l'utilise de manière très stratégique parce qu'on veut s'assurer que les tests sont utilisés pour des raisons importantes et surtout là où il va y avoir le plus de bons résultats et c'est sur ça qu'on va continuer à mettre à l'accent de global malika bonjour docteur à toi merci beaucoup d'être ici alors je vais poser une question sur les 900 travers de la santé qui vont être vaccinés d'ici la fin de la journée aujourd'hui alors une fois qu'ils auront été vaccinés ce qu'ils ont déjà un rendez vous pour leur deuxième vaccin et est-ce que jusqu'à présent où il ya eu des effets secondaires alors mercredi il y a 302 doses qui ont été données hier c'était 291 donc à peu près 593 personnes ont reçu le vaccin à la clinique jusqu'à maintenant il ya eu aucun problème les vaccins se poursuivent ce matin et ça devrait être terminé d'ici la fin de la journée ce sera approximativement 300 personnes qui vont être vaccinés si j'ai bien compris il ya des rendez vous de suivi qui sont déjà réservés pour tous ces individus d'ici 21 jours voilà c'est ça d'accord merci alors en ce qui concerne la recherche des contacts vous en avez parlé un petit peu au début est ce qu'on est en retard comment ça va dans la province alors très bonne question alors au niveau de la recherche des contacts maintenant on atteint deux tiers des cas on arrive à les rejoindre dans les 24 heures et à peu près trois quarts en 48 heures c'est difficile d'entrer en contact avec tout le monde pour des raisons diverses mais honnêtement ce sont des très bons chiffres donc à peu près 60% des contacts donc 60% des contacts on les rejoint en 24 heures et 95% des contacts en 48 heures donc comme vous voyez énormément de progrès beaucoup d'efforts concertés du point de vue de la santé publique pour améliorer ça avec les infirmières de santé publique nous voulions nous assurer d'améliorer ces chiffres pour s'assurer que les recherches sur les contacts et la communication avec les comptables se fait de manière adéquate et à l'heure actuelle ça va très bien d'accord merci alors certains des chiffres qui sont sortis ces deux derniers jours indique qu'il ya peut-être des gens plus jeunes aux alentours de la quarantaine la cinquantaine qui sont décédés est ce que vous pouvez parler des peut-être maladies sous jacentes que ces personnes là avait et qui sont malades alors je n'ai pas de renseignements détaillés sur les antécédents médicaux des personnes qui ont décédé de la copie 19 je présume que c'est ça d'en vous parler donc je ne peux pas répondre à cette question pour le moment désolé d'accord merci du brindon scène corlène bonjour docteur à toi pourriez vous donner plus de détails sur la surveillance asymptomatique dans les foyers de soins personnels qui a été annoncé hier alors quand c'est que ça va être élargi au delà du projet pilote alors d'abord on va faire le projet pilote et je crois que ces quatre semaines ensuite on va évaluer le programme à ce moment là et déterminer qu'elles vont être les prochaines mesures par rapport à ça donc encore une fois trois sites ça commence le 21 décembre donc quatre semaines on va examiner les données et décider à ce moment là qu'est ce qu'on va faire avec alors aujourd'hui nous avons plus de 300 nouveaux cas et c'est la première fois depuis plus d'une semaine je pense je me demande simplement s'il ya une raison particulière que la province aurait remarqué dans cette augmentation brutale de cas alors très bonne question oui effectivement le compte de nouveaux cas est plus élevé aujourd'hui que les autres jours à l'évidence nous avons des foyers épidémiques dans certaines des premières nations et certains de ces cas étaient effectivement dans ces communautés je crois que c'est 60 il me semble c'est le chiffre que j'ai dans la tête je m'excuse si c'est pas le chiffre exact mais donc 60 personnes qui étaient dans ces premières nations donc une partie de ce 300 de ces nombre de nouveaux cas est lié au foyer épidémique dans les premières nations alors une question d'un de nos lecteurs si quelqu'un ramasse quelqu'un à l'aéroport à winnipeg une personne qui arrive de l'est du canada ou bien de l'extérieur du pays donc la personne qui conduit est ce que cette personne doit s'auto isoler avec le nouvel arrivant alors nous avons effectivement des lignes directrices pour le transport ça c'est disponible en ligne dans l'idéal si vous avez quelqu'un qui vient de l'est de terrasse b et ou de l'extérieur du pays la première question c'est bon pourquoi est-ce que vous les ramassez parce que il va falloir qu'ils s'auto isolent donc le mieux c'est quand même que cette personne prenne un taxi ou un autre moyen de transport qui n'est pas publiques à l'évidence afin de se rendre dans cette maison s'il faut que quelqu'un vienne les chercher il ya des précautions qui doivent être prises nous pouvons vous demander par exemple ouvrir la fenêtre s'assurer que cette personne s'occupe de ses propres bagages que cette personne s'assoit à l'arrière pour être le plus impossible du conducteur il faut que tout le monde porte des masques dans la véhicule donc il ya des lignes directrices qui sont affichées en ligne sur notre site web de cj obi well bonjour docteur à toi alors le premier ronde de vaccination a été donné aujourd'hui ça va être fini aujourd'hui est ce que vous avez appris quelque chose d'inattendu ou quelque chose qui va changer la manière dont vous allez administrer les vaccins à l'avenir pour le moment nous n'avons pas réexaminer le processus est encore en cours nous allons examiner l'ensemble du processus les trois jours donc la réservation là où il ya eu des problèmes mais je crois qu'il ya beaucoup de problèmes qui sont en train d'être réglés au niveau de s'assurer que les gens par exemple vient dans le centre de vaccination c'est à dire qu'ils ont été admis ou qu'ils ont été pré-évalués sur ils ont reçu le vaccin et ensuite il ya une évaluation après ça tout a l'air de s'être très bien passé bon bien sûr c'était petite échelle mais c'était quand même 300 personnes par jour donc on va examiner tous les renseignements qui sortent de ce processus on va voir s'il ya des choses qu'on a appris si on peut améliorer certaines choses on va les améliorer et après ça on va élargir le processus pour pouvoir le faire à plus grande échelle pour le moment c'est juste la collecte des renseignements mais de tout ce qu'on a entendu le processus s'est très bien déroulé d'accord merci d'autre part quel genre de réaction les gens devraient attendre à voir lorsqu'ils ont le vaccin je veux dire qu'est ce que leur corps va ressentir une fois qu'ils ont reçu le vaccin alors la plupart du temps lorsque les gens reçoivent vaccins en général ils vont très bien après il ya vraiment aucun problème et c'est la même chose avec ce vaccin dans les groupes d'études jusqu'à 10% avait peut-être une petite fièvre ou une petite irritation au niveau de la gorge où il se sentait fatigué encore une fois nous avons déjà distribué 60 vaccinations et il n'y a personne qui a eu de réaction adverse jusqu'à présent bon évidence ça pourrait prendre 24 heures pour se développer mais de manière réaliste je crois que la majorité des gens tolèrent très bien le vaccin bon c'est certain que ça fait un peu mal quand on se fait piquer par l'aiguille mais au delà de ça ça sera des symptômes très très mineurs dans une petite minorité de personnes d'accord merci dernière question sur un sujet différent vu qu'on a des restrictions quand on va commencer à assouplir les restrictions vous pensez que ça va être à l'ensemble de la province où ça va être région par région bon très bonne question on examine ce qui se passe dans toutes les régions on examine l'épidémiologie des cas on examine toutes les régions c'est pas juste une vue d'ensemble il ya beaucoup d'indicateurs que l'on examine et on fait ça tous les jours continuellement on parle de ça tous les jours on a des discussions là dessus tous les jours toutes les semaines et honnêtement il ya que le temps qui pourra nous dire comment ça va avancer une fois qu'on s'approchera de la fin de l'échéance de ces ordres de santé publique on aura une meilleure idée des restrictions qui pourrait demeurer de quoi ça va avoir l'air et on va voir si peut-être les régions vont être traitées de manière différente on a fait ça déjà dans le passé on a traité des régions différemment des districts sanitaires de manière différente on a fait certaines restrictions qui s'appliquaient à l'ancien de la province là encore une fois il ya beaucoup d'outils à notre disposition beaucoup de scénarios je suis pas quelqu'un qui aime les devinettes je préfère suivre les données et donc on verra lorsqu'on s'approchera de l'échéance des ordres de santé publique du winni pexson scott bonjour docteur à toi alors les restrictions de voyage venant de l'est il ya encore des gens qui viennent de la région est ce qui ne s'auto isole pas alors que normalement ils devraient le faire s'il vient de l'est de it s alors pourquoi est-ce que les restrictions sont encore très strictes pour l'est alors que on a énormément de nouveaux cas dans les régions de l'ouest comme l'alberta par exemple bonne question je crois que dans l'ensemble des provinces il ya des problèmes certaines provinces ont beaucoup plus de problèmes que d'autres mais dans toutes les provinces ont dit la même chose restez chez vous ne voyagez pas ne voyagez pas pendant les fêtes il ya des changements au niveau des données épidémiologiques dans toutes les provinces on en a chez nous ici je veux dire ça a été comme ça chez nous on est passé d'une période où on n'avait aucun cas une période où on a des centaines de cas alors les interdictions de voyage ça peut aider à éviter la propagation des fois c'est difficile de changer les ordres de santé publique si rapidement parce que vous avez une communauté qui développe un foyer épidémique par rapport à une autre qui ne l'a pas donc on voit que les déplacements n'ont pas encore beaucoup de répercussions sur la transmission au manitoba ça n'est pas la source de cas il ya très peu de gens qui amènent l'infection au manitoba il ya des gens qui doivent se déplacer pour le travail et autres dans les provinces on voyait on travaille avec les différentes industries et à l'heure actuelle le danger lié au voyage c'est faible mais on dit quand même à tout le monde dans toutes les provinces restez chez vous ne voyagez pas je me demande si le risque est faible pourquoi est-ce qu'on a encore ces restrictions par rapport aux régions de l'est les gens vont voyager vous le savez très bien il ya des gens qui vont venir de l'est qui vont venir de l'ouest alors pourquoi vous ne mettez pas en place une isolation obligatoire pendant la période de noël je veux dire c'est un risque qui existe et les gens vont voyager oui on examine toujours les ordres de santé publique qui sont liés au voyage et on les réexamine constamment mais le message est toujours le même s'il vous plaît restez chez vous évitez de voyager on va continuer à réexaminer ses heures de santé publique on va voir qu'est ce qui doit être changé qu'est ce qui doit être modifié mais encore une fois le message ne change pas restez chez vous dernière question il semble qu'il ya 20% de plus de doses parisie il y en a qui disent qu'avec faille sur on peut extraire jusqu'à 20% de la dose pour créer un autre vaccin est ce que c'est quelque chose qu'on examine est ce que la province est aussi en train d'examiner ça alors effectivement c'est quelque chose qui a été étudié alors à l'heure actuelle on peut avoir jusqu'à six doses d'une seule fiole donc on va certainement profiter de ça si cela continue de la part de faisure ça serait super je ne sais pas si quelle est la réponse mais je peux vous dire qu'on ne perd aucune dose on utilise chaque dose à bon et siens et on va continuer à s'assurer qu'on utilise toutes les doses à bon et siens de cbc radio canada mohamed bonjour docteur à toi j'ai une question sur le vaccin moderne alors on a reçu des nouvelles que cela ça peut être transporté sans avoir besoin d'être complètement congelé est ce que vous pensez que ça serait utile pour les communautés du nord bon on savait déjà dès le début que du point de vue logistique le vaccin moderne a serait beaucoup plus facile à gérer parce qu'on n'a pas besoin d'un congélateur à moins 60 moins 80 ça prend un congélateur régulier à moins 20 degrés celsius donc on va effectivement tenir compte de ça lorsqu'on commence à distribuer le vaccin au manitoba on va voir quel vaccin va être offert mais pour le moment aucune décision finale n'a été prise on n'a reçu aucun vaccin moderne pour le moment et il ya des plans pour ça mais il ya quand même de la planification qui est un coup pour examiner le différent type de vaccins qu'on a alors nous avons le vaccin faiseux il est approuvé par le canada on l'a on le distribue on examine le vaccin moderne quand on l'aura en fait avant même qu'on l'est on va commencer à avoir un plan pour voir de quelle manière on va le distribuer ces vaccins ils vont nous arriver par petites cargaisons au début on va effectivement donner le vaccin aussi rapidement que possible mais il y aura des considérations logistiques qui vont effectivement être pris en compte lorsqu'on va décider de la logistique d'accord merci deuxième question je crois que vous avez déjà répondu mais juste pour m'asse rassurer ici alors il y avait beaucoup de cas aujourd'hui est ce que c'est parce qu'il ya eu du dépistage ciblé dans des communautés et si oui quelle communauté il y a beaucoup de communautés qui ont des foyers épidémiques dans le nord lorsqu'on examine certaines alors 54 des 56 premières nations du manitoba ont déjà eu des foyers d'éclosion mais sont pas tous dans le nord il y a six communautés à l'heure actuelle qui ont 827 cas actifs c'est énormément de cas actifs dans des petites communautés où il ya 1000 à 2000 individus donc beaucoup de nos chiffres du nord reflète ça effectivement il ya beaucoup de travail qui est effectué au niveau fédéral dans certaines des nations des premières nations aussi au niveau provincial avec d'autres intervenants pour essayer de limiter les répercussions négatifs au niveau donc de la gestion des cas l'évaluation des cas nous voulons nous assurer que les personnes qui ont besoin de soins médicaux reçoivent ces soins médicaux donc effectivement les chiffres concernant le nord reflète effectivement les répercussions que la kobe 19 a eu dans ces communautés dernière question ça concerne le vaccin alors les travailleurs de la santé qui ont été vaccinés est ce qu'ils retournent directement au travail ou est-ce qu'il doit prendre des jours de congé je crois que tant qu'ils se sentent bien ils peuvent retourner au travail tout de suite je dois clarifier ça pour être sûr mais je crois qu'ils sont effectivement autorisés à l'évidence il développe des symptômes ou une fièvre ils doivent rester à la maison et immédiatement contacter les services de médecine du travail mais pour le moment si j'ai bien compris effectivement ils peuvent retourner au travail alors dernier journaliste cet après midi de cbc manitoba bach bonjour docteur à toi revenir je veux revenir la question du nord ici alors est-ce que vous pourriez nous donner les données épidémiologiques pour certains des régions oui alors j'ai des renseignements sur certaines des communautés tenez moi un instant s'il vous plaît alors ce sont pas les derniers chiffres mais pour chez matawa nous avons 340 cas confirmés ils sont tous actifs oxford house 143 cas actifs ça ce sont les deux communautés les plus frappés alors red circle lake est également dans les nouvelles et à l'heure actuelle ils ont 59 cas actifs ça n'inclut pas les chiffres d'aujourd'hui alors je crois malheureusement que certains de ces chiffres vont augmenter après aujourd'hui mais ça c'est les répercussions dans ces communautés ce sont des toutes petites communautés elles sont vraiment pas de grande taille donc ça vraiment d'énormes répercussions je n'ai pas très bien expliqué ma question autant que les autorités santé publique le sache comment est-ce que le virus se répand dans ces communautés et comment est-ce que vous pensez que le vaccin le virus y rentre alors dans une des communautés il y a simplement beaucoup de déplacements déjà alors l'infection première venue avec quelqu'un qui revenait de winnipeg ensuite cette personne a rencontré plusieurs personnes qui ont donc contaminé différentes personnes qui ont contaminé tout leur foyer je veux dire si vous avez des maisons de 100 pieds carrés avec dix personnes vous pouvez voir de quelle manière le virus se répondrait très vite là alors à l'intérieur de deux à quatre semaines la propagation devient exponentielle dans ces circonstances alors ça ça serait probablement la raison la plus importante c'est l'encombrement des maisons c'est pour ça que ça se propage si vite alors disons que au début de l'année 2021 si on devait recevoir une très grande commande de vaccins contre la co vide comment est ce que vous allez faire pour mettre en place une campagne d'immunisation de masse alors on a une petite idée de la quantité de vaccins qui va nous arriver alors c'est un chiffre qui change un peu de semaine en semaine mais il ya des plans qui sont en place pour s'assurer que quelle que soit la quantité de vaccins qu'on reçoit on pourra l'utiliser tout de suite on ne va pas recevoir cent mille doses en une seule journée on le sait très bien on sait que ça va être une augmentation progressive de la part de ces compagnies qui fournissent le vaccin il va falloir qu'ils l'envoient qui le distribue ces compagnies nous ont donné une idée de la manière dont on va le recevoir et chaque jour on revoit toutes les données qu'on reçoit et les plans vont changer en fonction de ce que l'on a c'est une question qui est difficile à répondre vous me demandez ce qui va se passer dans deux semaines je vous dis pour le moment on a certaines quantités de vaccins qu'on a utilisé tout de suite il ya encore une fois on aura des renseignements fournir chaque semaine et chaque semaine on sera en meilleure position pour répondre à cette question je veux pas savoir quelle date exactement en janvier mais je veux savoir qu'est ce qui se passe quand vous recevrez je peux vous dire dès qu'on va le recevoir si on reçoit un vaccin dans la semaine après ce sera tout distribué si vous me dites on reçoit 5000 doses la semaine prochaine est ce que vous pouvez donner le vaccin 100000 personnes la semaine prochaine non on n'est pas prêt ça mais on va pas recevoir ça comme ça mais si c'est dix mille oui on sera prêt si ça se produit on sera prêt merci beaucoup tout le monde cela met fin au point de presse aujourd'hui le monde